Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle édition du Book Club numéro 2 où je te partage les impressions d'un livre que je lis au quotidien régulièrement tout au long de l'année. Je sais que j'ai un objectif de lire au moins 12 livres cette année et puis je te partage du coup à chaque lecture ce que j'en pense et puis j'ouvre la discussion pour que si tu as des opinions convergentes, divergentes, qu'on puisse en discuter, avancer ensemble et si tu ne connais pas que tu puisses le connaître. Aujourd'hui on va parler d'un livre qui s'appelle Feel Good Productivity de Ali Abdal qui est un youtuber très connu, on va le voir juste après. Pourquoi ce livre d'abord ? Parce que ça parle de productivité et productivité c'est vraiment le thème de mon année, c'est faire plus avec moins, ne pas se disperser, c'est ce que je suis vraiment venu chercher avec ce livre et donc le thème déjà m'intéressait. J'ai trouvé intéressant aussi d'avoir dans le même titre le mot productivité et le mot feel good parce que la productivité c'est plutôt assez proche de thème comme plutôt la discipline, l'efficacité et donc ça m'a intrigué de regarder un petit peu ça. J'ai eu la chance de rencontrer aussi Ali Abdal justement dans un mastermind et son histoire m'a beaucoup inspiré. Donc qui est Ali Abdal ? C'est le king incontesté de la productivité. Il a une chaîne YouTube, il a des millions d'abonnés mais avant ça surtout il était en fait anglais, médecin urgentiste à la NHS donc l'équivalent de la sécurité sociale en Angleterre. Il lance son side business sur sa chaîne YouTube et il a aujourd'hui des millions d'abonnés mais au fil des années il a fait les deux en fait pendant un moment il a été à la fois médecin et à la fois vidéographe, créateur de contenu et il a réussi à tenir le rythme, à faire ses activités surtout quand on sait à quel point bosser dans la médecine et en tant que médecin c'est prenant. C'est un parallèle que je trouve intéressant avec ma vie et avec peut-être ta vie si tu nous écoutes qui est de faire en parallèle plusieurs choses et les faire bien et pas se perdre et pas se disperser et pas partir en vrille. Donc c'est vraiment intéressant pour ça et je pense qu'il est très reconnu pour avoir réussi à expliquer aussi avec simplicité des concepts et avoir réussi à tenir le coup. Donc moi je trouve que c'est vraiment c'était l'auteur intéressant pour moi et voilà pourquoi il est crédible aussi pour délivrer un peu ce message. Alors de quoi il s'agit ? Alors c'est grosso modo le message principal du bouquin c'est basé sur la productivité, sur les émotions et les sensations plutôt que sur l'efficacité et la performance. Tu connais peut-être si tu es un adepte de la productivité, la méthode Get Things Done de David Allen ou Get Shit Done selon comment tu peux le présenter qui est plutôt basé sur faire les choses vraiment de façon systématique, ordonnée, cartésienne et c'est très raisonné, très raisonnable mais en fait la productivité elle n'est pas forcément plus développée de cette manière-là et on est des êtres humains avec plein d'émotions, avec nos hormones aussi et comme notre auteur Ali Abdel est médecin, il parle pas mal d'hormones aussi dans son bouquin. En gros l'essentiel c'est de dire que si on veut que les choses que l'on veut accomplir, en fait si les choses que l'on veut accomplir ne sont pas fun, si elles ne nous donnent pas d'énergie ou ne nous font pas vibrer, en fait il ne sert à rien de les mettre dans la to-do list parce qu'on ne les fera pas, on les fera mal et on ne tiendra pas la distance en fait. Les trois piliers, il démarre un peu comme ça, les trois piliers pour lui dans la méthode, enfin la méthode ou en tout cas la perspective qu'il offre, c'est Play Power People, donc s'amuser, prendre le contrôle et s'entourer, si on peut les voir comme ça en français. Donc est-ce que le premier pilier Play, c'est vraiment se poser la question, en fait Ali nous demande de nous poser la question et lui se pose la question régulièrement, à quoi cette situation-ci que je suis en train de vivre pourrait ressembler si c'était fun ? C'est un peu un modèle alternatif d'une autre question que Tim Ferriss se pose régulièrement, c'est de quelle manière en fait le problème auquel je m'attache pourrait être facile ? Et à partir de cette question-là, il arrive à trouver les réponses, il recable un petit peu son cerveau. Là c'est un peu la même chose, mais c'est sur de quelle manière je peux regarder la situation pour que ça soit fun, parce qu'il y a plein de tâches que l'on ne fait pas forcément avec beaucoup d'amusement, qu'on trouve rébarbative, on trouve répétitive. Et amener un esprit de jeu nous amène un peu d'excitation, un petit peu d'envie. Et ça, c'est le premier pas selon Ali Abdel de le faire et de le faire bien. Et alors lui, il s'imagine par exemple des avatars, un personnage, des aventures, des sidequests. Il jouait pas mal aux jeux vidéo et ça lui donnait en fait l'occasion, en interprétant ses personnages ou ses caractères, d'être curieux, d'avoir un esprit un peu vagabondeur sur des sujets qu'il préfère. Il écrivait par exemple, dans son boulot, il écrivait beaucoup d'ordonnances pour les médecins. Donc il était médecin urgentiste, il prenait les premiers patients et il les renvoyait vers des médecins spécialistes. Il rédigeait des longues lettres d'ordonnances, de recommandations auprès des autres médecins. C'était très long, très fastidieux, très répétitif. Et lui en fait, il agrémentait cet exercice-là avec des anecdotes, des choses rigolotes, des choses mais bien cachées, c'est-à-dire dissimulées dans un langage très austère et très carré. Mais à un moment donné, cacher juste un petit side joke ou quelque chose comme ça pour le médecin spécialiste et se rendre compte si oui ou non, ce médecin allait repérer la petite blague ou nette qu'il aurait insérée dans son ordonnance et du coup avoir un attachement plus fort de façon personnelle avec cette personne. C'était une des choses qu'il faisait par exemple, mais c'est de mettre du fun dans ce qu'on fait. C'est moi personnellement pour ça que j'aime beaucoup les musiques de films quand je travaille, quand j'écris des choses parce que ça me plonge vraiment d'une façon immersive dans un univers et j'ai l'impression que ce n'est pas forcément moi qui écris mais ça peut être le héros de quelque chose. Un autre moment où j'applique cette méthode-là, c'est quand je fais ma compta, typiquement LMNP, c'est vraiment le truc que je déteste le plus. Mais quand j'écris toutes les tâches qui sont à faire et tous les documents qui doivent être récupérés pour le comptable et je les mets plutôt que le cocher des cases, en fait, je m'imagine être un peu un explorateur type Indiana Jones, tu sais que c'est un peu mon héros et que chaque pièce à remettre au comptable, c'est un peu un artefact qu'il faut ramener au musée et ça me permet en fait de voir la chose rébarbative comme un peu plus excitante, un peu plus stimulante. Donc c'est une des méthodes. L'autre aspect intéressant, c'est d'apprécier le chemin plutôt que la destination. Ça aussi, ça nous fera tenir plus longtemps nos engagements et se poser du coup la question, est-ce que ce que je suis en train de réaliser, je ne l'aborde pas de manière trop sérieuse, trop austère ? Est-ce qu'il y a une autre manière de voir la tâche sur laquelle je m'attache, je m'attable ? Par exemple, complètement sur un autre sujet, avec mes enfants, c'est vraiment compliqué la douche, le moment de la douche le soir et c'est quelque chose qui, au fil des semaines, a continué à être beaucoup plus érintant et m'a rendu assez nerveux parce qu'ils n'ont pas envie de prendre la douche, ils en mettent partout. Voilà, c'est toujours la force de l'un contre l'autre et je me suis posé la question, comment réussir à faire en sorte que ce moment-là soit un peu plus doux, un peu plus cool pour tout le monde ? Et je me suis imaginé des sortes de petites quêtes aussi, des petits jeux-aventures en leur demandant si vous n'en mettez pas partout. En gros, vous êtes comme la reine des neiges ou comme votre héros principal. La mission, c'est de ne pas en mettre partout, c'est de rentrer dans la douche, d'aller chercher les petits monstres qui sont là-haut, prendre les bulles, faire que ça bulle parce que ça va te donner un élixir pour être immunisé contre les flèches, j'espère. Il y a plein de petites histoires comme ça et je me suis rendu compte que ça fait travailler mon cerveau, c'est clair, mais en fait, je suis beaucoup moins nerveux, ça passe beaucoup plus doucement et tout le monde est plus tranquille avant le dîner et avant d'aller dormir. Donc, c'est vraiment le truc principal que je suis venu chercher, donc c'est cool. Voilà, donc ça, c'est sur le pilier un petit peu plaisir, un peu plus play, s'amuser sur les tâches qu'on a à faire. Le deuxième grand pilier dont on parle à Alice dans son bouquin, c'est le prendre le contrôle, donc c'est le P de Power. C'est que l'idée que quand on est un maillon exécutant, on est avec des instructions qui nous sont données depuis là-haut, c'est très démotivant comme situation. Par contre, si on s'approprie le process le plus possible, on devient un petit peu le directeur général de cette tâche précise qu'on nous a donnée de faire, comment ça peut être beaucoup plus motivant. Donc, c'est vraiment l'histoire d'être au contrôle de la perception que l'on a face à une situation donnée. On ne choisit pas forcément sur quoi on travaille, mais on peut décider comment l'aborder, comment changer. C'est un changement de mentalité vraiment sur cette chose-là. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi à une astuce, enfin un conseil de, encore une fois, Tim Ferriss, qui est de faire régulièrement le bilan de toutes les tâches qu'on réalise et du 80-20 de nos actions, c'est-à-dire là où on a le plus d'impact et par rapport au temps qu'on en met. Et donc, tous les 15 jours, se faire un petit peu une liste de quelles sont les tâches qui m'embêtent, comment je peux les voir différemment, comment est-ce que je peux les déléguer ou les automatiser, et puis celles que je ne peux pas déléguer ou automatiser, comment je peux voir de manière à ce qu'elles soient faites avec plus de plaisir ou plus associer avec d'autres choses. Un autre petit truc qui est de neuf, notamment par rapport à ça, ça me fait penser, c'est la notion d'associer une tâche avec une autre, c'est-à-dire je me brosse les dents et en même temps je fais mes étirements. C'est un peu la question de, comme si une formule mathématique, if, then, that, tu vois, c'est-à-dire si je me brosse les dents, ben, then, alors c'est le moment où je m'étire, et ça me force en fait à m'étirer alors que je n'avais pas forcément pensé que je devais m'étirer. Associer des actions l'une avec l'autre peut permettre en fait au cerveau de faire en sorte que ça passe vraiment cool tranquillement et on devient beaucoup plus rigoureux et on suit beaucoup plus les choses. Ça me fait penser à ça aussi. Le troisième pilier dont il parle dans le bouquin, c'est le people, donc c'est l'histoire de s'entourer de gens, en fait booster son mental, aider quelqu'un, être utile à quelqu'un, pas forcément comme un gourou, mais comme juste un guide qu'on a, on est deux, trois étapes en avant. Ça nous amène un boost d'oxytocine qui est une des hormones importantes pour nous aider à nous développer, aider notre cerveau à être content et à avancer. Donc, c'est l'idée vraiment de ne pas rester seul, de faire partie d'une équipe, même quand on a un boulot où on est seul, on est en réalité toujours entouré de quelqu'un pour booster en fait notre créativité, notre envie de réaliser quelque chose. Elle est plus forte quand on est plusieurs. Et aussi l'idée de demander de l'aide aux autres pour en recevoir aussi plus souvent et aussi donner en retour du feedback pour aussi s'attirer des feedbacks constructifs qui soient constructifs derrière. Moi, j'applique cette méthode clairement avec le podcast. Franchement, j'ai l'impression en fait parfois, quand je suis un petit peu aussi dans le... Je n'ai pas moins envie que d'autres, un petit coup de blues, un petit coup de mou. J'imagine les gens que je vais aider, mais aussi je m'imagine que je fais partie de toi. Je suis avec toi, qui m'écoute, avec les gens qui ont cette envie d'apprendre, cette envie de développer leur patrimoine, développer leur connaissance dans la finance. Et ça me donne l'impression de faire partie d'une équipe alors que je suis moi un petit peu seul quand même. Bon, il y a Alex qui m'aide sur les aspects techniques notamment, mais de savoir que je fais partie d'une équipe et que je t'aide, ça m'aide moi à tenir la cadence et à être aussi plus créatif, être plus inventif et de proposer quelque chose de qualité. Donc, c'est clairement vérifier qu'associer les gens toujours aux tâches que l'on doit se donner, c'est vraiment une bonne idée. Et aussi pour développer encore une fois sa productivité de façon moins dolore, sans forcément passer par la discipline. Donc ça, c'est un bon aspect aussi. Et puis, je vais citer deux, trois idées que je trouvais intéressantes dans le bouquin aussi. Donc, pour sortir de la procrastination, il faut prendre en considération son humeur, ses émotions. Quand on s'attache à une tâche sur laquelle on veut accomplir, s'il y a quelque chose qui bloque notre humeur, notre bonne humeur, qu'est-ce qu'elle est, et s'attacher à attaquer de façon frontale les peurs ou les doutes qu'on peut avoir, qui nous bloque dans nos tâches, on peut appliquer la technique des cinq pourquoi, c'est-à-dire vraiment se poser la question, aller en profondeur de pourquoi je ne veux pas faire cette tâche, pourquoi je pense que je n'en suis pas capable, qu'est-ce qui me fait vraiment peur, qu'est-ce qui me retient réellement, concrètement. Il y a aussi une autre méthode qui est la règle des 10-10-10, quand on a des peurs, des conséquences qu'on peut avoir par rapport au fait de rater quelque chose, ou même qu'on a raté quelque chose et qu'on a peur de continuer l'expérience parce qu'on se dit qu'on va re-chuter à nouveau, on se pose la question des 10-10-10, donc c'est les 10, qu'est-ce que la conséquence de ce que je viens de réaliser aura pour moi dans 10 jours, dans 10 semaines et dans 10 ans ? Et se poser vraiment la question concrètement sa soirée en se disant, dans 10 jours, j'y penserais encore à ce que je viens de faire à la bourde, dans 10 semaines, bon, a priori peut-être pas trop, et dans 10 ans, mais ça ne sera complètement rien du tout ridicule. Et une autre technique aussi, c'est la boule de cristal, donc là, c'est se poser la question, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire, mais vraiment, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait mal se passer dans la tentative que je suis en train de réaliser ? Et se poser cette question-là va nous faire notre cerveau se positionner par rapport à comment l'éviter réellement, et si j'évite le pire qui puisse arriver, le reste, ça ne sera pas le pire, ça ne sera pas forcément le meilleur, mais ça sera bon à faire, et ça sera le résultat positif que je veux atteindre. Donc c'est encore une des petites techniques pour vraiment faire en sorte que la proxynation, petit à petit, se dilue, plutôt que de l'attaquer frontalement, avec une discipline en disant, je le fais, je le fais, je le fais, je le fais, en douceur, tranquillement, mais sans relâche, pour vraiment ne pas lâcher affaire et faire la chose. Les objectifs, il y en a pas mal des techniques sur se fixer des objectifs, mais c'était intéressant dans ce bouquin qui parle des objectifs de NICE, donc tu connais peut-être les objectifs SMART, là c'est les objectifs NICE, donc c'est encore un acronyme pour Near Term, donc au immédiat, Input Based, c'est-à-dire des objectifs sur lesquels il y a, qui ont besoin de ressources de ma part, Controllable, donc qui sont contrôlables sous mon contrôle, et Energizing, qui me donne de l'énergie, ça c'est un aspect aussi intéressant, c'est qu'un objectif qui ne donne pas d'énergie, qui n'est pas contrôlable, qui n'est pas basé sur une ressource interne, sur mon action à moi, et qui n'a pas de possibilité d'avoir, enfin qui n'est pas de court terme, ça sera très difficile de le tenir, donc encore une fois, à court terme, qui nécessite une action de ma part, qui est sous mon contrôle, et qui me donne de l'énergie, et là encore, il se pose la question par rapport à cette énergie, quand on fait une tâche, est-ce que c'est une tâche qui me prend de l'énergie, ou est-ce que c'est une tâche qui me donne de l'énergie, souvent c'est un exercice intéressant à faire aussi, pour savoir si on est aligné par rapport à cette tâche, si on a besoin de la faire, si on ne peut pas la déléguer, l'automatiser ou l'arrêter, est-ce qu'elle me donne de l'énergie, ou est-ce qu'elle m'en prend de l'énergie, et voir cette manière-là, ça te permet vraiment de naviguer entre ce qu'il faut faire, et ce qu'il ne faut pas faire, un dernier élément intéressant que je trouvais, c'était sur l'idée de se ménager, de se reposer, parce qu'encore une fois, le cerveau ne peut pas être complètement toujours « on », et dans l'idée de se reposer, on s'imagine qu'il faut être passif, devant la télé, devant les réseaux sociaux, et c'est là qu'il faut être malin aussi, dans la réflexion du repos, c'est qu'en fait, un repos du cerveau, ce n'est pas un repos passif, immobile, voire même nocif, en regardant des images, des réseaux sociaux, parce qu'on peut balayer ça, et vraiment se prendre plein d'images qu'on va peut-être après ressasser derrière, et qui ne vont pas être bonnes, l'idée c'est du repos créatif, c'est-à-dire faire de la guitare, jouer de la guitare, voir ses amis, faire du sport, raconter une histoire, ce genre de passivité, en fait, va nous reposer réellement, sans nous abrutir, en quelque sorte. Voilà, c'est un petit peu les idées que j'avais moi sur ce bouquin, que j'ai trouvé intéressant au final, je trouve que c'est un bon complément au bouquin classique sur la procrastination, sur la productivité, c'est l'idée que, centré d'être senti sur soi-même, et je trouve que c'est une notion qui est de plus en plus intéressante, avec l'immensité des ressources qu'il peut y avoir sur Internet, avec l'immensité, avec l'IA aussi, qui va faire que la quantité d'informations va continuer à être toujours plus importante, et je pense que ce qui va faire la différence, dans la création de valeurs, de faire nous-mêmes des progrès en tant qu'êtres humains, c'est justement tout ce qui n'est pas des ressources, des conseils tout faits, des outils tout faits, parce que ça sera apporté par d'autres choses, ce qui fera de nous des humains qui vont nous faire la différence dans notre progrès, ça va être vraiment nous-mêmes, et en particulier nos émotions, ça c'est pas quelque chose qui peut être systématisé, automatisé par l'IA, c'est nos émotions, nos hormones, comment on les aborde les choses, comment on change de perspective, comment on contrôle mieux la situation, c'est pour moi le message que je reçois vraiment de ce bouquin, donc je vais sûrement le relire avec cet oeil, cet nouvel oeil un petit peu informé, parce qu'il est assez digeste aussi, c'est pas un gros gros bouquin, donc je te recommande, si tu veux, je te mettrai le lien dans les notes de l'émission, de ce petit live, enfin de ce, je sais pas comment on appelle ça, une série, Book Club numéro 2, et de ce podcast, en tout cas, de cet épisode, et voilà, j'espère que ça t'a plu, écoute, j'essaie de faire court, si t'as des questions, si t'as des observations, si tu l'as lu, ou des trucs que t'as pas bien compris, qui sont pas clairs, c'est très possible, parce qu'encore une fois, c'est très spontané, je vais pas éditer cette partie-là, et bien n'hésite pas, tu peux m'écrire sur paco.investisseurs avec un S40.com, un petit mail, ou sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, ou YouTube, tu sais qu'on est là-bas aussi, merci beaucoup pour ton, pour ta fidélité, pour ton attention, soit fort, soit bon, soit smart, soit nice, et à très bientôt. Salut, salut, ciao.